Se jouer des reliefs, dompter sa machine quel que soit le terrain. Après 10 années au plus haut niveau international, Stéphane Tampillet n'a rien perdu de son envie. Je suis toujours là en fait et sur le vélo parce que je me fais plaisir à l'entraînement. Aller se faire des séances qui sont dures des fois, évidemment c'est pas à ce moment là que t'as le plus de plaisir. Mais quand tu rentres de ta séance, t'as fait ça, tu te dis là j'ai bien travaillé, là j'ai bien bossé. Le vététiste Gapensé réalise un excellent début de saison. Leader de la Coupe d'Italie avec deux victoires en quatre épreuves, il arrive sur la Coupe du Monde avec le plein de confiance. Des performances qu'il débriefe avec son préparateur mental. Qu'est-ce que ça change pour toi là maintenant qu'il y a eu ces deux victoires plus cette deuxième place ? Au sprint encore une fois ? Ouais, alors après au sprint je fais deux ce week-end, bon bah je perds de rien mon sprint. Dans la vie, Stéphane est un gentil, un caractère qu'il a fallu travailler pour être plus performant en compétition. Un champion qui se met à cogiter trop, qui est tout le temps en train de dire ce que ça va, ce que je fais, je ne fais pas, il y a un moment il se somatise et il est plus performant. Il faut qu'il soit un animal et qu'il reste dans cette dimension performance physique avant tout. L'enjeu cette année, un billet pour les prochains Jeux Olympiques. Stéphane Tampillet va devoir confirmer sa bonne forme lors des prochaines Coupes du Monde pour se démarquer rapidement au sein d'une équipe de France particulièrement homogène. Une victoire en Coupe du Monde reste quand même, voilà, ça montre qu'il y a quand même un jour où tu as été le meilleur pilote sur Terre et ça, non, ça fait toujours rêver. A 33 ans, le VT Tisto Alpin reste motivé comme jamais. Premier véritable test de la saison, le 17 mai prochain en Allemagne, pour le début de la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada